A la salle rute du groupe scolaire Emmanuel de Bournois, les enfants ont appris la leçon de la sociabilité avec Yolande Marti, responsable de l'art plastique, au camp. Regroupés en plusieurs équipes, les enfants mets dans la main ont uni leurs forces pour accomplir ces belles œuvres d'art. Des gilets de sachets contre la saleté, mais à la tâche, maman Marti a enseigné aux tout-petits de leçon en une activité, l'union et l'hygiène. J'ai fait une activité d'art plastique avec les enfants du camp. Ils partent de deux ans à neuf ans. Mon objectif c'était de les amener à créer, à travailler l'art, à travailler la peinture. L'objectif même c'est de les rendre sociables parce que les enfants aiment faire tout par rapport à eux. Et là, si vous regardez bien, j'ai mis des grandes affiches pour qu'ils se mettent ensemble pour travailler, pour former des équipes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au final, à la fin de leur activité, cette affiche sera découpée par le nombre de personnes qui auront travaillé sur cette activité-là. Et c'est des enfants, quand vous les regardez, ils ont des émotions, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots sur les émotions qu'ils ressententent. Donc on va sur les couleurs pour pouvoir les aider. Et à partir d'une histoire que je leur ai racontée, c'est l'histoire de Robert qui s'est mis en colère et dans sa colère a vomi. Dans l'histoire, on dit qu'il a vomi une chose, mais nous en tant que chrétiens, on sait que ce qu'il a vomi, c'était la colère. C'était un démon qui était sorti. Et j'ai raconté cette histoire-là aux enfants. Et la colère, elle est sortie toute rouge. D'accord ? Vous dites que quand on est en colère, c'est le rouge qu'on voit, tout ce qui est interdit, c'est le rouge. Et on est allé sur ces couleurs-là. Et on a travaillé en même temps sur toutes les couleurs, sur toutes les couleurs primaires. Et on a vu les couleurs secondaires. Parce qu'on a vu un enfant qui a mélangé la couleur bleue avec du jaune et ça donnait du vert. Et ils ont découvert aussi le monde des couleurs. Et en même temps, on les a amenés à travailler soit avec des objets, soit avec leurs mains. Parce qu'avec leurs mains, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et vous avez vu, certains enfants ont peint en grattant, en faisant ce mouvement-là. Il y en a qui ont caressé la feuille avec la peinture. Il y en a qui ont tapé avec la main. Il y en a qui ont laissé des empreintes avec les mains. Il y en a qui ont laissé des empreintes avec des objets, avec du végétal, avec des plantes. Et à la fin de cette activité-là, comme ils sont venus au camp, ils ont travaillé sur des versets bibliques. On va sortir des versets bibliques et afficher sur les activités qu'ils ont faites. Et ils vont partir en souvenir du camp avec ces travaux-là, chez eux à la maison. C'est vrai qu'ils auront l'art plastique sur lequel ils ont travaillé. Mais ils auront en mémoire, en dessous, le verset biblique sur lequel ils ont travaillé au camp. Et voilà mon objectif avec les enfants du camp. À proximité de Maman Mati se trouve Maman Lecce et Marguerite, responsable des tout-petits, qui met à la tâche les aides dans l'exécution de l'exercice. Je voudrais bénir le Seigneur pour tous les enfants que nous avons. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il a donné, il a mis en chaque enfant un grand potentiel. On doit chercher à exploiter le potentiel qui est en chaque enfant. Parce que Dieu dit qu'il a fait l'enfant, il nous a fait à son image. Donc si nous sommes à l'image de Dieu, nos enfants aussi sont à l'image de Dieu. Et Dieu nous a donné une intelligence qui se trouve aussi à l'enfant. Donc ce n'est pas bien d'insulter son enfant bête. Si tu le traites de bête, il réagit comme une bête, ça t'énerve. Il ne faut pas t'énerver parce que c'est toi qui l'as traité de bête. Alors il n'a fait que répondre à ce que tu lui as dit. Mais gloire soit rendue au Seigneur. On peut toujours tirer et on peut toujours rectifier le tir en traitant l'enfant comme Dieu, en voyant l'enfant comme Dieu lui le voit. Le potentiel que Dieu a mis en lui en le regardant, en le voyant et en priant. Dieu fera le reste.